Compte rendu de la 61e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence la 61e réunion du Conseil de ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir de la relance des activités de la Saucyre SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du Conseil de ministres étenue le vendredi 20 mai 2022 relative à la relance des activités de la Saucyre SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Cette relance devrait permettre à la Saucyre de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usine des raffinages du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les deux unités de production des émulsions des bitumes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1000 tonnes des bitumes. Le président de la République a chargé la ministre à l'État, ministre à du Portefeuille, d'accélérer les processus, devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale composée des délégués des parties prenantes afin de dresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production des émulsions des bitumes. Un rapport irrélatif devrait être soumis prochainement au Conseil de ministre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les vols de câbles électriques à répétition. Le président de la République a déploré les cas de vandalisme à répétition signalés dans la province du Lualaba sur la ligne de transport d'électricité à haute tension, entraînant ainsi des coupures au niveau des centrales d'Inga et de perturbations de la de certaines énergies électriques. Face à la récrudescence de ces actes de vol de conducteurs en cuivre et des cornières des pylônes qui s'apparentent à un véritable sabotage de l'économie nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et les ministres des ressources hydrauliques et électricité ont été chargées de présenter, lors de la prochaine renie du Conseil de ministre, une proposition des mesures efficaces en vue de radiquer ces fléaux et mettre définitivement hors d'état de nuire les inciviques responsables de ces actes. Le train des mesures devrait notamment intégrer les mesures préventives telles que la sensibilisation de la population, la surveillance du réseau des lignes à haute tension à l'aide des moyens technologiques modernes et la traque des réseaux des réceleurs. Au-delà des mesures précitées, il convient également de réfléchir sur la possibilité d'utiliser des matériaux alternatifs et modernes pour la traque de ces réceleurs. 3. Du développement de la chaîne de valeur minière. Le président de la République a salué les démarrages en juin 2022, sous l'encadrement du ministère de l'Industrie, de la production par une société de droit congolais, Proton, de câbles électriques made in RDC, à partir du cuivre congolais, à partir en particulier le cuivre cathodique produit au Okatanga. Cette réalisation, motif de fierté pour tous les Congolais, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de notre pays qui cherche à transformer localement ses ressources minières pour plus de valeur ajoutée et plus d'emplois. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Industrie, des mines, du commerce extérieur, de l'économie nationale, des ressources hydrauliques et de l'électricité, a été invité à accompagner de tels investissements pour assurer l'éclosion de l'industrie locale, à améliorer la compétitivité et l'exportabilité de nos produits locaux. Encourageant le ministre de l'Industrie à poursuivre dans les mêmes élans pour matérialiser d'autres projets similaires, le président de la République a appelé à l'accélération du projet des créations d'une chaîne des valeurs dans les secteurs de batteries électriques et des énergies propres, tel qu'est convenu avec la République des Zambies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et plusieurs banques multiratérales de développement. Dans les mêmes ordres d'idées, les ministres et du portefeuille et des mines ont été chargés d'œuvrer davantage pour permettre à la Sokimo, la Sakima et d'autres entreprises minières publiques de relancer leurs activités de production, notamment par l'implantation des usines de transformation, en particulier de raffinerie d'or. 4. Des droits des communautés locales en matière d'exploitation forestière. Pour garantir les intérêts de populations vivant dans des zones forestières, le PNS2 a prévu l'établissement d'espaces des forêts sécurisées de communautés locales encadrées par le côte forestier. Ce secteur est l'un des moteurs de l'économie rurale et une source non négligeable des revenus de plusieurs millions de Congolais. Cependant a déploré le président de la République. Il s'observe une situation inquiétante où des mesures conservatoires ont été prises, perturbant les activités de certaines communautés et entrepreneurs dont l'impact s'est fait ressentir de manière négative. L'exploitation artisanale du bois étant réglementée par la loi, il a été rappelé l'obligation d'assurer plutôt des mesures d'encadrement idoines en lieu et place d'une totale privation de source des revenus à nos compatriotes. Conformément aux dispositions du décret numéro 14, bar 018 du 2 août 2014, fixons les modalités d'attribution de concessions forestières aux communautés locales. Spécifiquement en ces articles 3, 4, 5, 15 et 18, les autorités provinciales des zones concernées ont été invitées à s'acquitter diligently de leurs obligations légales en la matière. Ces mesures permettront de prévenir les abus et fraudes liés à l'exploitation artisanale, assurer à nos populations la pleine jouissance des ressources naturelles et favoriser une gestion durable de nos forêts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité a été chargé de s'assurer de la bonne exécution des prérogatives dévolues aux gouverneurs de province en matière de gestion forestière et ce, en harmonie avec la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer l'amélioration de la traçabilité du bois ainsi que la mise en place des partenariats pour assurer une transformation locale totale de notre bois au profit de nos populations. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à poursuivre à ses efforts des dédollarisations de l'économie nationale et des consolidations des réserves de change, des résiliences de la stabilité et de la monnaie nationale. Dans cette perspective, il est envisagé, au terme de la dernière réunion du comité de conjoncture, un dispositif de plafonnement des dépenses à payer en monnaie étrangère pour des institutions publiques et à privilégier les dépenses en monnaie nationale. La limitation du retrait en dollars s'inscrit ainsi dans le cadre de la dédollarisation de l'économie et de la promotion de la monnaie locale. Le ministre est d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo œuvre chacun en ce qu'il concerne à prendre les dispositions réquises pour l'exécution de cette mesure. Sur un autre chapitre, le premier ministre et chef du gouvernement a salué l'initiative de la fondation Denis Niakeru Tisekedi qui, dans le cadre de son plaidoyer sur la lutte contre la drépanocytose, a soutenu la formation de 121 professionnels de la santé et l'a rappelé que le gouvernement de la République suit avec attention la mise en œuvre des différents points inscrits au plaidoyer de la très distinguée première banque. Dans ses perspectives, il est prévu le renforcement des capacités des centres existants et la mise en place d'un centre de coordination en vue de la prise en charge nationale de la drépanocytose. Il sera procédé à cet effet sous l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique à la réhabilitation du centre de médecine mixte et d'ennemis SS-CMASS de Kinshasa Kalamu, communément appelé centre Mabanga. Deuxième chapitre du conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le conseil de l'État du territoire national qui, reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo pour anéantir la capacité des nuisances de groupes terroristes et autres forces négatives. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la ténue de la tripartite angola-republique démocratique du Congo-Lwanda le 6 juillet 2022, la poursuite des hostilités entre notre armée et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda dans les territoires du Routour en province du Nord-Kivu et des réactions en sens divers, globalement déplorables à la suite de l'adoption de la résolution du Conseil des Sécurités, reconduisant plutôt l'embargo contre les armes en République démocratique du Congo. Au plan politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a fait état de la dégradation du climat politique dans certaines provinces qui ont récemment connu les élections des gouverneurs et ou vice-gouverneurs, notamment la Tchopo, la Mangala, le Tanganyika où la confusion règne au sein des assemblées provinciales et dans certains cas, les décisions des justices sont à la base du blocage du processus d'investiture de gouverneurs de province nouvellement élus. Concernant la province de Tanganyika en particulier, il a exprimé sa désapprobation au regard des attitudes frisant le mépris et la subordination affichées par le bureau d'âge mis en place par quelques élus qui ont catégoriquement refusé de répondre positivement à son message du 23 juin 2022, au terme duquel ils étaient invités à Kinshasa pour consultation, les séances plénières devant être suspendues à cause des sérieuses menaces et troubles à l'ordre public. Toujours sur ces chapitres sur l'état du territoire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les détails sur les opérations militaires en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à maintenir la pression sur la coalition RDF et M23 et d'autres groupes armés opérant dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Il a également fait mention de la poursuite en dépit de la résistance de l'ennemi, des opérations conjointes par les FARDEC et l'armée ougandaises qui reprennent jour après jour de position, jadis occupées par des ADF MTM ainsi que d'autres groupes armés qu'à du bastion des Lecées-Locées. Il a été aussi fait mention des derniers massacres, notamment celui des Lumées où une dizaine de compatriotes ont perdu la vie. Des enquêtes ont été diligentées et nos forces armées sont sur le trousse de ce qui ont perpétré ces massacres. Toujours sur ces chapitres d'information, évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie en COVID-19 en République démocratique du Congo. Elle demeure stable et contrôlée sur l'ensemble du pays. Elle a signalé qu'une diminution de cas de COVID-19 est observée dans les pays depuis quatre semaines consécutives et l'épicentre de la pandémie reste la ville-province de Kinshasa. Malgré cette baisse qui se consolide davantage, le gouvernement invite la population à faire preuve de la vigilance et à observer les mesures barrières et accéder à la vaccination pour éviter une prochaine vague ou minimiser son impact au cas où elle surviendrait. Aussi renforce-t-il les dispositifs de contrôle sanitaire à nos frontières, déploie plus de postes de vaccination et intensifie le dépistage. Complétant la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, spécifiquement sur les discussions qui ont eu lieu récemment avec les organisations syndicales des médecins et non-médecins, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et de l'Université du Service public et en coordonnée les travaux des Bibois, a indiqué avoir exprimé au seul syndicat gréviste sur les trois syndicats des médecins le ferme engagement du gouvernement d'aligner tous les 1 674 médecins restant au quatrième trimestre au même moment que 3 000 infirmiers et 6 000 professionnels de santé, administratifs et autres catégories bien souvent marginalisés à l'instar de médecins vétérinaires. Il a précisé avoir informé les responsables de ce syndicat que la pression subie par l'enveloppe salariale au troisième trimestre, notamment avec les augmentations de paie des fonctionnaires, des policiers, des militaires au front, n'a permis l'alignement de primes qu'à partir du quatrième trimestre. Il en est de même des allocations logements et transports qui devront faire l'objet d'un atelier spécifique aux fins de leur intégration dans le budget 2023. Toutefois, il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement de poursuivre les dialogues avec ses syndicats. Le conseil de ministre en a pris acte. À son tour, le ministre à l'État, ministre à des infrastructures et travaux publics, a fait rapport au conseil de l'état d'évancement globalement satisfaisant des projets d'entretien des constructions dans la voirie de la ville-province de Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces du pays. À son tour, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a présenté au conseil le rapport d'étape sur quelques initiatives prises et les actions réalisées dans le but d'insuffler le changement dans la politique extérieure et de relancer notre machine diplomatique sur des bases saines, solides et efficaces. Dès là purement du contencier financier, excepté pour cinq ambassades qui ont communiqué, en retard leurs coordonnées bancaires ou celles de leurs bailleurs, tous les arriérés des loyers des immeubles abritant les services des ambassades et des maisons ou appartements des résidences des diplomates pour les exercices 2020-2021 ont été payés. À cela s'ajoutent les paiements de près de 1,5 million de francs suisses, représentant plus de la moitié de la dette de notre représentation à Genève accumulée depuis la Deuxième République. Hormis ceux du dernier trimestre 2020 dont le paiement est en cours, il n'existe plus d'arriérés des salaires collectifs des diplomates. Depuis le début de cette année, des créances salariales individuelles datant de plus de cinq ans, dûment déclarées, vérifiées et transmises pour paiement sont payées. Il a été également amorcé, conformément à la réglementation. Les processus de rappel des diplomates ayant presté plus de quatre ans et qui sont remplacés par des nouveaux les uns à partir de Kinshasa et les autres permutés. Dès l'appurement progressif des cotisations dues aux organisations internationales, ces arriérés auront coûté au trésor public un montant de 26,627 millions de dollars. De l'amélioration de conditions de travail dans nos ambassades, un contrat de fourniture de véhicules à toutes nos avançades a été conclu dans les respects stricts de la loi sur le marché public. Les 13 premières ambassades recevront chacune, selon le plan des livraisons 2022, au moins trois véhicules. Les processus de réhabilitation et des réflexions des chancelleries et autres résidences ont aussi été lancés. Au sujet de la production des passeports biométriques, des 21 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à produire ces documents de voyage. Seules dix sociétés ont été admises avec l'autorisation de la Direction générale du contrôle du marché public des SMP pour participer à un appel d'offres restreint. Elles ont acheté des cahiers de charges y afférents. Les dépôts des offres et l'ouverture de plis sont fixés le 15 juillet prochain. Le Conseil a pris acte de ces rapports. A son tour, le Ministre des Finances a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant du processus de qualification de notre pays au Millennium Challenge Corporation, MCC, ses programmes innovants et incitatifs du gouvernement américain pour favoriser le développement de pays qui s'engagent dans ces processus compétitifs. Il a indiqué que notre pays, candidat depuis 2019, a réuni à ses jours sept indicateurs performants sur les vins prévus des Millennium Challenge Corporation. Au moment de son engagement, il ne réunissait que trois indicateurs, à savoir la politique budgétaire, la création d'entreprises, la protection des ressources naturelles. Ils sont passés en cinq en 2021. Deux de plus, notamment l'inflation, le taux d'achèvement de l'éducation primaire de filles. Et en 2022, notre pays a rajouté deux autres indicateurs positifs, à l'occurrence la politique commerciale et le respect de l'équilibre genre dans l'économie. Le ministre des Finances a souligné que ces progrès résultent des efforts croissants du gouvernement, notamment les réformes menées pour la transparence, les contrôles et la élevabilité, facilité au commerce et la nomination des femmes à plusieurs niveaux de responsabilité au gouvernement dans les entrées plus publiques et les autres services de l'État, ainsi que l'amélioration du climat des affaires qui donne l'espoir de l'évolution vers la qualification du pays. La tenue des États généraux de la communication et des médias, ainsi que la mise en œuvre en cours des recommandations irrelatives, ont aussi contribué à enregistrer de progrès pour ce qui concerne le critère sur l'exercice de la liberté d'expression. L'adoption prochaine de la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse et celle de la loi d'accès à l'information publique nous permettra de faire un bon significatif. Cette avancée renforce l'espoir de qualification grâce à la volonté politique affichée par le gouvernement qui n'hésite pas à engager les pays dans ces processus à travers de réformes structurelles courageuses de changement. Il a conclu en insistant sur le fait que la satisfaction de notre pays à ces processus entraînera l'ortroi d'une importante subvention financière pour construire des infrastructures afin de créer de nouvelles opportunités de développement et de réduction de la pauvreté. Un programme compact MCC consacrera une victoire et une percée politique et diplomatique qui attirera l'attention des investisseurs privés de venir en République démocratique du Congo. La prochaine étape consistera en la publication des assignations détaillées aux différents ministères pour accélérer le processus. Le Conseil a pris acte de ce rapport. A son tour, la ministre du Genre Famille et Enfants a pour sa part présenté au Conseil le projet de mise en place de la cellule technique pour la mise en œuvre de l'agenda de la République démocratique du Congo sur la masculinité positive. Elle a motivé la nécessité pour notre pays de réunir une équipe d'experts de ministères sectoriels concernés afin d'accompagner le mandat du président de la République chef de l'État en tant que champion de l'Union africaine pour la promotion du programme de la masculinité positive. Cette cellule technique à mettre en place par décret du Premier ministre mettra en œuvre l'agenda congolais dont les objectifs visent notamment à faire la promotion et l'arracinement du programme de masculinité positive et à organiser la sensibilisation et la pédagogie de la déclaration de Kinshasa afin de s'assurer de la compréhension par tous les pays africains de ce nouveau concept. Elle a fini par dévoiler le projet de calendrier d'activité réalisé au cours de ce second semestre tant au niveau national que continental. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le gouvernement a adopté leur élevé des décisions prises dès lors de la 60e réunion du Conseil de ministre, tenue le vendredi 1er juillet 2022. Au quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, quatre dossiers, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a fait l'économie du projet de délocalisation de la prison centrale de Goma, mieux connue sous la dénomination de prison de Mounzense. Elle a indiqué que ce projet prévoit le recours aux mécanismes de financement par des particuliers, avec cette spécificité que les bâtiments et les équipements sous-jacents de l'action de prison centrale de Goma feront l'objet d'un échange à terme contre une nouvelle prison conforme aux standards internationaux. De manière précise, la construction de cette nouvelle prison, d'une capacité d'accueil de 3 500 passionnaires, devra se faire sur une étendue de près de 15 hectares, outre le bâtiment servant de lieu de repos des prisonniers, des aires de jeux d'apprentissage de métiers, des espaces dédiés aux travaux champêtres, en vue d'assurer l'autonomie de cet établissement pénitentiaire. Durant ces travaux de construction, l'État congolais ne déboursera absolument rien pour l'exécution du contrat de droit privé et qui l'engagera avec une société de droit congolais qui a déjà construit deux autres prisons, à savoir celle de Routchourou dans le nord Kivu et celle de Fizi dans le sud Kivu. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier, relatif à l'assainissement du climat des affaires. Le ministre du Commerce extérieur, dans les cadres de la réforme gouvernementale sur l'assainissement du climat des affaires, a indiqué que l'une des missions qui lui a été assignée est l'identification des prélèvements arbitraires en vue de la rationalisation des taxes à l'importation et à l'exportation et la réduction de coûts et des délais. Il a indiqué que la motivation derrière cette assignation est d'améliorer la compétitivité de notre économie, d'assurer le bien-être de la population étant donné que les opérateurs économiques disposent de la faculté de reporter sur les consommateurs la charge d'une taxe en manipulant le prix qu'ils contrôlent, mais également d'assurer une meilleure attractivité de notre pays. En exécution de cette action, la Fédération des entreprises du Congo a dressé à son attention une liste de 67 prélèvements qu'elle a qualifiés d'arbitraires, d'excessifs, d'inopportuns ou sans fondement réclamés par les services de l'État à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation de biens. Il a soutenu que cette liste a été passée au peine fin avec les délégués des institutions, ministères et ceux des établissements et organes publics concernés. Au terme de cet examen, trois recommandations ont été formulées par les parties prénantes. Il s'agit respectivement de la suppression pure et simple de 14 perceptions, du rabattement de 20 perceptions en vue d'alléger tant soit peu les charges des opérateurs économiques tout en maintenant des équilibres financiers des structures bénéficiaires ayant une mission d'utilité publique, le maintien de 33 autres prélèvements. Des mesures d'accompagnement s'est remprise pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a présenté au Conseil deux dossiers pour examen et adoption. Le premier a porté sur la politique de cohésion nationale qui vise à réduire les inégalités, les interactions entre les communautés, les disparités, les polarisations sociales et à encourager l'unité et l'intégration nationale en luttant contre toute discrimination fondée sur les motifs ethniques, raciales, sociales, religieux et culturels. Cette politique définit également les axes stratégiques pour la promotion et fixe le cadre de mise en œuvre et suivi et évaluation en vue d'assurer les vivres collectifs dans la paix, la tolérance et les respects mutuels entre Congolais et entre communautés congolaises. Les secondes a concerné la validation du programme national et du guide national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Ces deux outils de combat pour les changements de mentalité au sein de la société congolaise seront utilisés, tant au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur universitaire que de l'éducation non formelle. Leur objectif terminal d'intégration consiste à former des femmes et d'hommes nouveaux, doués d'une nouvelle conception de la nation, de l'intérêt général et de la chose publique radicalement différente du comportement observé couramment caractérisé, parfois par le manque d'une vision réelle formulée en termes d'idéal citoyen et républicain à réaliser. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de six projets de textes. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a soumis au Conseil six projets de textes pour examen et approbation. Il s'agit respectivement de un projet de loi d'ordonnance autorisant la ratification de la convention entre le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis et les gouvernements de la République démocratique du Congo pour l'élimination de la double imposition et la prévention de la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Deux, projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements de la République de Turquie relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements. Trois, projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis et le gouvernement de la République démocratique du Congo relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements. Quatre, projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République des Turquies en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude d'élévation fiscale en matière d'impôt sur le revenu. 5. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements mutuels entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de la Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale entre les gouvernements de l'État du Qatar et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté tous ses projets de loi. Commencez à 12h33. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 18h07. Je vous remercie.